Suite de la lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifiaient, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fit placer sur la croix. Il était décrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplit la parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, fan de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isopte. Et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il inclina la tête et remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Ainsi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il vivrait afin que vous aussi vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimati, qui était aussi le disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloué, pesant environ cent livres. Et ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore disposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jésus. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?